La visite du chef d'état-major général des armées La visite du chef d'état-major général des 75 soldats du bataillon Ouaraba sur le champ des exercices. Le journal Ibrahim Dairou Dambélé est allé jusqu'à Doumba, à une dizaine de kilomètres de Koulikrou, où le groupant tactique Interarm Ouaraba mène ses exercices pratiques. Des exercices qui valident les deux mois de formation. Sur place, le visiteur a eu droit à des explications sur le mode opérationnel de chaque section du premier bataillon. Des commandos Ouaraba en passant par la batterie d'atterrerie, le génie militaire, l'infanterie motorisée. Bref, aucun détail n'a échappé au premier responsable de l'état-major des armées. Le jour où il venait à Koulikoro et aujourd'hui, il y a une grande différence. Aujourd'hui, il travaille dans des cellules bien organisées et le bataillon avec tous ses éléments, son état-major, les différents commandants de compagnie et même les appuis, que ce soit génie ou artillerie, bénéficiant de tous ces appuis. Tous les bataillons qui seront formés seront déployés au nord du Mali. Mais la ville, maintenant, ça, ça va dépendre de la cellule des opérations de l'état-major général des armées, suivant le besoin opérationnel qui s'impose. Satisfait du niveau élevé de la formation européenne à Koulikoro, l'administration des écoles militaires se réjouit de la capacité des soldats après dix semaines d'apprentissage. La formation que l'Union européenne a apportée constitue une plus-value aux acquis qui ont été donnés à ces éléments. La sortie du premier bataillon est prévue ce samedi 8 juin 2013 à Koulikoro.